Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Géopulse Africa, votre chaîne d'actualité de géopolitique, de science et de culture. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines publications. État d'urgence en Haïti Pour répondre à la crise sécuritaire qui sévit actuellement en Haïti, le gouvernement haïtien a déclaré que l'État d'urgence ait imposé un couvre-feu nocturne dimanche soir dans une démarche décisive pour reprendre le contrôle après une explosion de violence qui a vu des gangs armés orchestrer une évasion massive de deux plus grandes prisons du pays pendant le week-end. Cet état d'urgence de 72 a été immédiatement mis en œuvre. Le gouvernement s'engage à traquer les évadés, y compris les tueurs, les kidnappeurs et les criminels violents. Le ministre des Finances, Patrick Beauvais, agissant en tant que premier ministre intermédiaire, a annoncé que la police était autorisée à utiliser tous les moyens légaux pour faire respecter le couvre-feu et capturer les délinquants. Au milieu de cette crise, le premier ministre Ariel Henry était à l'étranger la semaine dernière, cherchant le soutien pour une force de sécurité soutenue par les Nations Unies pour aider à stabiliser Haïti face à ses combats avec des factions criminelles de plus en plus dominantes. Ce décret fait suite à un week-end particulièrement brutal, marquant une nouvelle profondeur dans la spirale de violence continue d'Haïti. Depuis jeudi, la violence a coûté la vie à au moins neuf personnes, dont quatre policiers, alors que les gangs intensifient leurs assauts contre les installations étatiques à Port-au-Prince, ciblant l'aéroport international, les postes de police et même le stade de foot. L'assaut contre la pénitentiaire nationale résultant à l'évasion de presque tous ses environ 4 000 détenus a laissé la nation sous le choc. Les conséquences ont révélé une prison désertée, jonchée d'affaires personnelles et de trois corps à l'entrée, soulignant l'ampleur du chaos. Parmi les quelques-uns qui n'ont pas fui, se trouvaient 18 anciens soldats colombiens impliqués dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021. Au milieu du chaos de samedi, ils ont lancé un appel désespéré pour leur vie, affirmant leur innocence dans une situation qui a vu des tueries indiscriminées au sein de la prison. Cette violence n'est pas isolée avec une autre prison de Port-au-Prince submergée et le stade national de football vandalisé. Les actions des gangs de plus en plus coordonnées ont ciblé des infrastructures et institutions critiques avec des attaques récentes contre la Banque centrale et l'assassinat de quatre policiers. L'ambassade des États-Unis a répondu en interrompant tout voyage officiel en Haïti et en conseignant aux citoyens américains de parti dès que possible, réfletant la gravité de la situation. La police nationale d'Haïti, considérablement en nombre inférieur et surpassée par les gangs contrôlant une grande partie de Port-au-Prince, fait face à un défi redoutable pour rétablir l'ordre. Jimmy Chérisier, un ancien officier de police devenu chef de gang, a revendiqué la responsabilité de la récente montée de violences visant à perturber le gouvernement et à empêcher le retour du premier ministre Henri. Face à ce défi, le premier ministre Henri, qui a résisté aux appels à la démission, n'a pas encore commenté sur la sécurité de son retour. Nous voilà donc au terme de cette actualité. Merci d'avoir suivi. Partagez en commentaire vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Restez à l'écoute pour la suite. Merci.